Coucou les Verseaux ascendants, signe lunaire et Vénus en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour ce printemps 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous également. Surtout n'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Verseaux, oui, à découvrir les messages et les énergies pour votre printemps ? Eh bien oui, c'est parti. Alors on va voir tout de suite pour le mois d'avril ici quels sont les messages et les énergies. Ici, quel est le premier message avec le petit oracle de l'astrologie ? Eh bien, on parle de l'air, c'est l'ouverture. Accueille les nouvelles idées, les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Sois ouverte et ouverte à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de ta routine. Donc ici, oui, on vous demande de vous ouvrir, amis Verseaux, ici, peut-être de vous ouvrir à de nouvelles connaissances, aussi bien de nouvelles connaissances humaines, de faire de nouvelles rencontres, d'élargir votre cercle social comme de nouvelles connaissances intellectuelles également. Donc voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ouvrez-vous, amis Verseaux, pour le mois d'avril. Ouvrez-vous à la nouveauté, à de nouveaux possibles également. Ici, quelle carte du tarot de la sagesse des anges, ici, vous indique l'énergie qui va vous accompagner ? Eh bien, c'est le huit de terre. Donc ici, c'est apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Donc effectivement, vous allez peut-être vous ouvrir peut-être à de nouvelles connaissances. Peut-être qu'ici, c'est parce que vous allez vous découvrir une passion. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes et ces nouvelles personnes vont déclencher en vous un intérêt pour quelque chose de complètement nouveau. Ça va forcément vous sortir de votre routine. Ça va vous ouvrir tout un nouveau monde également. Donc ici, vous aurez à cœur justement d'apprendre sur un sujet tout ce que vous pouvez apprendre. Pour ensuite, bien sûr, exercer, pour ensuite pratiquer, bien évidemment. Donc ici, peut-être que pour certains, vous allez reprendre l'école. Vous allez peut-être suivre une formation ou trouver un mentor. Un mentor peut-être ici dans le magnétisme. Peut-être qu'ici, vous allez trouver quelqu'un, un naturopathe qui voudra vous prendre sur son aile et qui vous formera par rapport à son expérience également. Donc ici, on aura le souci du détail. Et en fait, on cherche vraiment un travail qualifié que l'on aime pratiquer. Donc ici, vous allez vraiment vouloir soit vous reconvertir vers quelque chose, d'où la volonté de se former, de se chercher un mentor. Soit ici, peut-être par rapport à un travail que l'on aime déjà, on va vouloir peut-être ici continuer d'apprendre pour justement, comment dirais-je, agrandir ses compétences, agrandir ses connaissances, bien évidemment. Peut-être ici parce qu'on aura des prétentions à grimper dans la hiérarchie de la société également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, un mois d'avril studieux en perspective pour certains d'entre vous. En tout cas, une volonté d'apprendre, de découvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles connaissances en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, c'est une belle énergie pour vous, amis versos. Allez, pour le mois de mai, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la maison 7, c'est le descendant, c'est l'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Donc oui, soyez dans l'union sacrée envers vous-même avant de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse pour certains et certaines. En tout cas, soyez en union avec vous-même par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à une nouvelle rencontre, si vous voulez élargir votre cercle social, si vous voulez créer de nouvelles amitiés ou tout simplement si vous avez envie de rencontrer l'amour. Ou de maintenir aussi de belles relations avec les personnes de votre famille également. Donc, apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Donc ici, oui, il va falloir trouver un équilibre. Alors, ces moments à deux, oui, avec votre autre si vous êtes en couple. Peut-être ici, des moments à deux parce que vous êtes peut-être que vous débutez une relation. Donc ici, oui, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un certainement au mois de mai. Pour certains, certains d'entre vous, amis versos. En tout cas ici, oui, respect, bien évidemment, par rapport à l'union sacrée, mais pour trouver un bel équilibre, pour respecter l'espace de l'autre et pour que l'autre aussi respecte votre espace. Donc oui, il faudra peut-être poser des limites. Mais ici, c'est des limites pour qu'on puisse vraiment avancer ensemble, pour qu'on puisse apprécier aussi le temps que l'on passe ensemble. Bon, écoutez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai ? Eh bien, c'est le cavalier doux qui parle de romantique, qui parle de dragueur, qui parle d'être introspectif, d'être inconstant également. Donc peut-être qu'ici, il y aura, oui, justement, un équilibre à trouver par rapport à cette nouvelle relation qui naît, peut-être par rapport aussi à votre autre également, pour servir à ceux qui sont déjà en couple. Peut-être qu'il peut y avoir une inconstance, peut-être qu'ici, bah oui, peut-être que l'autre sera plus dans une introspection aussi par rapport à ce qu'il a en réflexion, par rapport à ce qu'il veut mettre en place, peut-être par rapport à des ambitions professionnelles également. Donc ici, vous voyez qu'on ne sait pas le faire pour vous. En tout cas, ici, on parle de tomber amoureux également pour certains, et ça date entre vous. En tout cas, vous serez séduit, et séduit par une nouvelle personne, par une personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous plaît vraiment. Peut-être qu'ici, il y aura des tentatives de reséduire aussi son autre également. Donc ici, on va essayer de redécouvrir, de reséduire l'autre personne, et l'autre personne aura envie aussi de vous reséduire également. Il y aura peut-être un jeu qui va s'instaurer comme ça, en tout cas, je vous le souhaite. Donc ici, on peut parler d'une histoire d'amour soudaine aussi. On manque d'équilibre dans une relation également. Peut-être que certains, certains de vous, bah oui, c'est ce qu'on vous disait, qu'il faudra peut-être remettre de l'équilibre ici, avec l'union sacrée. Et c'est de faire comprendre que chacun a ses limites, et que oui, j'ai envie de passer du temps avec toi, mais j'ai aussi besoin de passer du temps avec mes amis, comme toi, tu as besoin de passer du temps avec tes amis, ou besoin du temps pour passer avec toi tout seul également. Donc oui, comme ça peut-être aux années pour vous. Donc situation, sujet qui ne font pas piter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Donc ici, oui, on sera dans les émotions, on sera dans les sentiments pour ce mois de mai. Donc ici, reséduire son autre. Ici, de nouvelles rencontres, tomber amoureux, être séduit également. Donc ici, il y en a pour tous les goûts, et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc ici, il y aura, bah oui, à vous de voir dans quel cas vous êtes, est-ce que vous êtes déjà en couple, vous avez envie de reséduire votre autre. Ici, est-ce que vous êtes célibataire, et effectivement, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive soudainement dans votre vie, et vous tomber sous son charme, ça peut être un coup de foudre également. En tout cas, ici, on tombe amoureux. Donc ici, il y a des fortes chances pour que certains d'entre vous, bah vos sentiments deviennent, s'approfondissent en tout cas. Allez, pour ce mois de juin, ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est l'éclipse de soleil, on vous dit le passage au seuil d'une nouvelle vie. Donc ici, oui, il y a un passage à une nouvelle vie au mois de juin. En plus, il y a les quinoxes de... Non, c'est pas les quinoxes, il y a le saucisse d'été qui va se manifester. Donc oui, là aussi, ça va encore accentuer de nouvelles énergies. Il y aura un changement d'énergie également. Donc il y aura un passage supplémentaire pour vous, amis versos. Un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Crois en tes chances et sois pleinement acteur, actrice de ta vie. Peut-être qu'ici, c'est un CDD qui va se transformer en CDI parce que vous avez acquis les connaissances nécessaires, que vous avez démontré vos compétences également par rapport à ces connaissances acquises pour vous montrer aussi que vous étiez compétent sur le poste que vous convoitez. Ici, ça va être un passage aussi, un nouveau cap parce qu'on est tombé amoureux. Et on a envie que cette relation se poursuive et on a envie de... Ah oui, pour soi, on est en couple avec l'autre personne également. Donc oui, croyez en vos chances. Croyez aussi que les belles choses vont se mettre en place également. Et soyez aussi acteur et actrice de ces changements, de ce passage aussi vers une nouvelle vie, vers la nouveauté en tout cas. Donc ici, oui, c'est vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre en fait pour vous, amis versos. Mais en tout cas, vous avez travaillé justement pour que ce nouveau cycle se manifeste dans la réalité en tout cas. Ici, quel arcane du tarot vous accompagne ? Eh bien, c'est une arcane majeure, c'est la roue. La roue qui tourne à votre faveur. La roue qui va vous apporter vraiment de belles énergies également, on le voit ici. Donc, un nouveau départ ou la fin des retards. Donc ici, peut-être que certaines choses qui avaient pris du retard, ça y est, ça se débloque. Donc, les retards vont laisser place plutôt à quelque chose qui va s'accélérer, d'accord ? Légèrement, mais qui va s'accélérer quand même. Pour d'autres ici, c'est un nouveau départ. Ben oui, un nouveau départ, comme je dis, dans une nouvelle profession. Peut-être ici, à son compte également, si vous avez fait une reconversion professionnelle. Un nouveau départ au niveau amoureux également. Donc, vous voyez qu'on s'est personné. En tout cas, il y aura des progrès soudains ou inattendus. Un changement très positif dans votre vie. Donc ici, oui, le changement sera positif. Il y a un voyage ou un nouveau véhicule. Donc, peut-être qu'ici, vous avez envisagé un voyage avec des amis. Ou peut-être ici, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, ou peut-être que vous avez envisagé de changer de voiture également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis versos. En tout cas, c'est plutôt de très belles énergies. Ici, vraiment, c'est des énergies qui vous font avancer. En tout cas, vous avez envie d'avancer. On le voit bien. Et dans tous les domaines de votre vie. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne pour le printemps ? Eh bien, ces quatre sites ont dit que cette créature légendaire d'Ecosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. C'est exactement ça. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez au niveau professionnel par rapport à des connaissances que vous êtes en train d'acquérir et que vous allez acquérir. Ici, par rapport à votre vie sentimentale également. Ici, oui, vous allez peut-être changer une situation parce que justement, vous allez prendre du recul. Vous allez regarder les choses d'un angle différent et ça va changer votre regard. Donc du coup, vous allez aborder la situation de manière différente. Donc oui, ici, ça correspondait à vos énergies. Ici, quelle planète vous accompagne pour ce printemps ? Eh bien, c'est Mars et Mercure. On parle de l'initiative. Prendre des initiatives servira mes besoins. Oui, je vais prendre des initiatives pour acquérir de nouvelles compétences, pour acquérir de nouvelles connaissances également. Peut-être parce que j'envisage peut-être dans un futur, une reconversion professionnelle également. Je vais prendre des initiatives aussi au niveau amoureux également. Et du coup, ça va m'aider à faire tourner la roue en ma faveur. Ça va m'aider à apporter du changement dans ma vie. Donc ici, oui, vous prenez des initiatives qui seront payantes, amis versos. C'est plutôt pas mal. Ici, quelle énergie vous accompagne ? La naissance, la naissance de nouveaux projets, la naissance d'un nouvel amour, la naissance aussi de l'acquisition d'une formation, de l'acquisition de nouvelles connaissances, la naissance aussi peut-être d'un projet pour une reconversion professionnelle. Donc oui, ici, il y a la naissance. Peut-être qu'ici, que pour certains d'entre vous, ici, c'est peut-être aussi l'arrivée d'un bébé. Parce qu'ici, on veut devenir parent. Donc ça annonce la naissance d'un futur enfant. Si c'est ce que vous voulez, je vous le souhaite bien évidemment. Ici, on en parle de quoi ? On parle de ce scorpion. On vous dit que vous allez être magnétique, amis versos, que vous allez attirer par votre puissance, par votre charme, par votre charme également. Donc ici, oui, ça pourrait correspondre justement au mois de mai. Vous allez rayonner et vous allez attirer vers vous les personnes. En tout cas, vous allez attirer l'amour également. Le magnétisme, c'est attirer vers soi. Vous allez attirer vers vous de belles énergies en tout cas. Bon, c'est beau tout ça. Ici, on parle de quoi ? On vous parle ici de la transformation, de renouveau et d'un cycle. Donc ici, oui, pour le mois de juin, on va commencer un nouveau cycle. On transforme quelque chose pour démarrer un nouveau cycle. D'accord ? En tout cas, les initiatives que vous prenez vont être payantes. Et parce que ça va vous permettre aussi d'aller vers du renouveau, de transformer votre vie et d'aller vers de nouvelles possibilités pour vous, amis versos. Donc ici, oui, vraiment des initiatives qui vont vous apporter un renouveau, qui vont vous apporter, qui vont vous permettre de débloquer les situations et qui seront payantes, en fait, pour vous, amis versos. Allez, on va aller voir l'aliasqué ici. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, pour ce printemps, bien évidemment ? Quelle est son énergie principale ? Eh bien, on vous dit oui. Oui, prenez des initiatives, amis versos. Prenez des initiatives qui résonnent en vous. Prenez des initiatives qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre de transformer votre vie, qui vont vous permettre de vous ouvrir vers de la nouveauté, vers de nouvelles possibilités, vers de nouveaux objectifs également, vers de nouvelles opportunités, bien évidemment aussi. Donc, oui, l'univers vous dit oui, amis versos. En tout cas, si vous aviez une question, la réponse est oui. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que oui, vous allez faire les choses pour être en harmonie avec vos aspirations, pour être en harmonie avec vos ambitions également. Ce qui compte pour vous, c'est aussi d'être bien équilibré, bien être aligné par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, bien évidemment. Donc ici, oui, le verso va vous apporter, vous, amis versos, vous allez vouloir directement faire les choses en étant en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre, effectivement. Vous voulez être aligné, vous voulez vraiment faire les choses qui vous correspondent. Ici, eh bien, c'est dans votre foyer, c'est vous, c'est votre foire intérieur. Donc, votre foyer, dans votre famille, vous voulez mettre de l'équilibre. Je veux mettre de l'équilibre dans ma famille. En tout cas, intérieurement, je veux être en harmonie avec ce que je vis. Je veux être en paix aussi. Ce que je vis, je veux que ça m'apporte la paix. En tout cas, je suis en paix avec ce que je vis également parce que c'est aligné par rapport à mes ambitions, par rapport à ce renouveau que je veux mettre en place également. Donc, oui, on fait des choses pour être aligné, qui correspondent à nos envies. Ici, eh bien, oui, connaissances et savoir. Donc, ici, oui, je vais accueillir des connaissances. Je vais aussi suivre une nouvelle formation. Ça me correspond bien pour justement être en accord avec mes projets futurs ou peut-être pour servir aussi mes ambitions également. En tout cas, pour être en harmonie entre mon esprit, mon cœur, mon corps et mon âme. Si je prends ces cours, si je vais, si je reprends des études, en tout cas, si je fais cette formation, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je sais pourquoi. Je suis bien aligné par rapport à cela, par cette acquisition de connaissances. Ici, on reprend le plaisir. On a l'envie. Alors, l'envie de séduire. L'envie, peut-être qu'on va reprendre aussi, on va se reconnecter aussi à la sensualité, au plaisir charnel également. On vous dit oui. Oui, vous faites bien de renouer avec les émotions également. Parce qu'ici, c'est retrouver l'envie aussi de s'ouvrir aux émotions, de vibrer autrement également. Peut-être ici, oui, ça va peut-être créer un peu une inconstance parce que ça fait peut-être longtemps que vous ne vous étiez pas ouvert comme ça dans le domaine affectif également. En tout cas, ici, oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va être un déclencheur. Parce qu'ici, on vous disait tomber amoureux, une rencontre soudaine et inattendue. Et ça va vous reconnecter à cette envie de vous dire « Ben oui, finalement, j'ai envie de me reconnecter à l'amour, j'ai envie de me reconnecter aux rencontres, j'ai envie d'être heureux et heureuse en couple ou alors j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. » Donc ici, oui, je me reconnecte à ces énergies-là. Ici, il y a une évolution positive qui vient vers vous, amis versos. Donc ici, oui, cette reconnexion, le fait d'avoir envie de séduire, d'avoir envie de s'ouvrir aux sentiments, ici d'avoir envie également d'apporter du changement dans sa vie, d'être volontaire justement pour s'ouvrir, pour sortir de sa routine, eh bien, on vous dit que oui, ça va apporter une évolution positive. Ben oui, ça va vous permettre d'aller vers de la nouveauté, d'aller vers de nouveaux projets. Ça va vous permettre de transformer votre vie aussi et de franchir une étape pour aller vers un nouveau cycle, en fait. Alors, soit vous changez de cycle pour certains d'entre vous, soit vous préparez l'arrivée d'un nouveau cycle pour vous. Ici, on est dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans la bonne humeur, on se sent bien ici. On se sent bien, on est en accord avec soi et on est heureux et heureuse, en fait. Ici, eh oui, on est heureux et heureuse parce qu'ici, la voie est dégagée par rapport à nos ambitions, la voie est dégagée peut-être aussi par rapport à cette relation qui vient de rentrer, cette personne est libre, je suis libre. Donc ici, ben oui, tout est fait pour qu'on puisse se découvrir, apprendre à se connaître et puis plus s'y affiniter également. Donc oui, je suis bien dans mes énergies, oui, je suis bien dans ma vie, je suis bien ancrée et je sais vers quoi je veux aller. Je suis heureuse aussi par rapport à la formation que je veux faire, j'ai obtenu la formation que je voulais. Oui, la voie est dégagée, justement pour avoir une formation certifiante ou ici pour avoir un diplôme à la clé qui me permettra d'avoir un meilleur job, d'avoir un meilleur poste. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, avec quelle énergie finit-on le printemps ? Eh bien, c'est avec la meilleure carte ici. Donc épanouissement, bien-être, on se sent bien. Ici, oui, on se sent bien, on se sent en accord avec ce que l'on vit. Oui, on est bien. C'est la meilleure carte de l'alias qui est ici, c'est la lumière. On se sent bien parce qu'on a fait la lumière sur ses ambitions et on fait ce qu'il faut pour justement réaliser ses ambitions. Donc on se sent véritablement en accord entre sa volonté et ses actions. Également, vos actions sont en accord avec ce que vous voulez vivre. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, oui, on est bien équilibré. On est en accord avec ce qu'on a envie de vivre. Du coup, avec ce qu'on a envie de vivre, on retrouve l'envie justement et l'envie de se développer, l'envie de s'ouvrir, l'envie d'acquérir de nouvelles connaissances, l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, de sourire aux émotions. Également, on retrouve l'envie aussi de sortir de sa routine et d'aller vers la nouveauté également. D'aller vers un nouveau départ, d'acter peut-être un nouveau départ. En tout cas, on se sent bien heureux et heureuse. Et effectivement, d'être aligné par rapport à ses désirs, par rapport à ses envies, on le voit ça aussi comme un... On est fier de ça et on le voit ça comme un succès. Eh bien oui, c'est un succès, c'est un triomphe pour avancer dans ce que je veux mettre en place. Ici, dans votre intériorité, on vous dit oui. Ou oui, tu peux être en accord avec toi. Ou oui, tu es sur un chemin positif. En tout cas, oui, tu peux y aller. La voie est libre pour faire ce que tu veux, pour progresser, pour grandir, pour évoluer. D'accord ? C'est plutôt pas mal. Ici, vos connaissances, votre savoir que vous avez déjà acquis, vos compétences, vos capacités, vos compétences sont déjà acquises. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. En tout cas, on vous dit que vous pouvez déjà compter sur les savoirs et les connaissances que vous avez pour aller vers une évolution positive, pour démarrer peut-être un projet, démarrer une reconversion, pour demander aussi une augmentation ou peut-être ici demander à ce qu'on vous confie un projet. Et en tout cas, vous allez être épanoui et vous allez vous sentir bien ici. Vous allez aussi vous servir de vos expériences au niveau sentimental, justement, pour aller vers une évolution positive, pour vous ouvrir encore plus à l'amour. En tout cas, pour laisser rentrer une personne dans votre vie également. En tout cas, ici, oui, c'est la lumière. On a fait la lumière sur ce qu'on voulait. En tout cas, ici, on a mis la lumière sur ce qu'on était en train de mettre en place et sur ce qu'on voulait acquérir. Et on est en accord avec soi. Donc ici, oui, c'est vraiment très positif comme guidance pour vous, amis versos. En tout cas, ici, oui, on est en équilibre. On est bien équilibré. On est bien stable également. On est en harmonie avec ce que l'on vit. Oui, on est en harmonie avec ce que l'on vit. Et oui, on se sent rayonnant et rayonnante. Et on se sent prêt et prête à accueillir la nouveauté. On se sent prêt et prête à démarrer peut-être un nouveau cycle également. Donc ici, oui, je suis en train d'acquérir de nouvelles connaissances. Oui, j'ai les connaissances nécessaires pour commencer un projet également. En tout cas, je suis heureux et heureuse. En fait, je m'éclate ici. On voit vraiment où vous éclatez tout. Tout est en train de s'imbriquer parfaitement pour vous aider à avancer, pour vous aider à franchir une étape. En tout cas, ici, oui, ça tourne en votre faveur. C'est peut-être grâce aux initiatives que vous avez prises peut-être il y a quelques temps, il y a quelques semaines. En tout cas, les initiatives que vous prendrez au mois d'avril, elles vont être payantes en tout cas. Voilà pour vous, amis versos, c'est plutôt de belles énergies pour votre printemps. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Allez, premier décan. Les énergies qui vous accompagnent. Voilà. Je vais le normand. Sur quoi devez-vous lâcher prise ? Quelle action devez-vous mettre en place ? Et voilà. Et quel archange a un message à vous donner ? Conseil, peut-être, ici. Bon, écoutez, il n'y a pas de doute, c'était bien pour le troisième décan, ce message-là, comme il a volé. Premier décan, ici, on vous dit que vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez la sagesse d'un côté, la détermination et la force du lion également. Vous avez le pouvoir et vous avez la puissance du magicien également. Et vous avez aussi la présence et la fierté du lion. Donc ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut, justement, pour aller vers ce renouveau, pour apporter le changement, pour progresser en tout cas, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour aussi imposer, en tout cas faire respecter les limites également si vous rencontrez quelqu'un. Alors, charisme, charme, séduction également seront au rendez-vous pour vous, les versos du premier décan. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein ? Ici, l'énergie, c'est l'énergie du plexus solaire, c'est l'énergie du lion, c'est l'énergie solaire également. Le lion est quand même régi par le soleil, c'est pas une planète, déjà, mais par le soleil. Donc ici, plexus solaire, travaillez avec la couleur jaune pour vous estimer, pour montrer votre confiance en vous, en tout cas pour bien équilibrer votre confiance également. Donc, portez des vêtements jaunes également, mangez aussi des aliments jaunes. Vous avez la banane, par exemple, vous pouvez vous faire du riz safrané également, vous pouvez, toutes sortes d'aliments jaunes dans notre alimentation qui sont possibles également. Donc ici, n'hésitez pas à manger des aliments jaunes également. Et ici, travaillez avec la citrine. La citrine, c'est la pierre d'excellence pour le chakra du plexus solaire. Vous pouvez aussi travailler avec la pierre de soleil également. Voilà, si ça vous intéresse de travailler avec les guerrières. Ici, le normand nous parle de quoi ? Ben, on nous parle vraiment d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour votre plus bel épanouissement. Et on vous dit ici que oui, ce cycle se termine avec succès. Déjà, vous terminez ce cycle avec succès et on vous dit que dans le prochain, vous allez vivre un bel épanouissement. Vous allez être en joie également. Et ici, vous allez vivre aussi de jolis succès dans le futur. Ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est pour plus tard. Peut-être courant de l'été ici. Courant de l'été, en tout cas, oui, puisque le soleil, c'est l'été également. Donc, il y aura quelque chose de satisfaisant, d'épanouissant pour vous cet été. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise à mi-verso ? Eh bien, autorisez-vous des moments de détente. Oui, vous avez besoin de vous détendre. Alors, vouloir acquérir des connaissances, c'est bien. Mais il faut aussi savoir faire en sorte que votre cerveau soit au repos. Donc ici, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc oui, il faut vraiment se ressourcer à mi-verso. Ne vous mettez pas la pression, d'accord ? Oui, prenez votre temps. Ça ne sert à rien d'accélérer le rythme. Non, prenez du temps ici. Ici, quelle action devez-vous mettre en place ? C'est l'expression. Donc, exprimez vos réserves. Ah oui, exprimez vos réserves, oui. Peut-être ici, au niveau sentimental. Attends, on vient de se rencontrer. Apprenons à nous apprendre. Ne nous précipitons pas, d'accord ? Donc, chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise, permettez-vous d'user de votre droit de réserve. De cette façon, vous créerez l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement et prendre la meilleure décision. Oui, pour moi, c'est le sentimental. Puisqu'on parlait d'inconstance aussi, à un moment donné. Oui, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez envie de vous mettre en retrait pour savoir si vous avez vraiment envie de continuer dans la relation, si cette relation vous convient. Voilà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être aussi pour que l'autre personne apprenne à respecter vos espaces également. Le fait que vous avez envie d'espace aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami-verso. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message ? Quel archange vous apporte ? Viens vous parler ici. C'est l'archange Raphaël qui nous parle du changement et de résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Ça tombe bien. On fait des énergies du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Résurrection au niveau professionnel avec l'acquisition de votre connaissance. Résurrection au niveau sentimental parce qu'on va s'ouvrir aux sentiments également. Et ici, on vous parle de renouveau. Donc oui, vraiment un changement de cycle. Il y a vraiment la roue qui tourne en votre faveur. Voilà pour vous, ami-verso du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous dit que vous avez les fondations solides. Vous avez des bonnes bases. Ici, vous êtes résistant et résistante. Donc ici, vous allez pouvoir persévérer. Ici, vous n'avez pas... Vous êtes solide. On vous dit que vous êtes solide comme une montagne. Vous avez les bonnes bases. Vous êtes bien stable. Vous êtes bien ancré et vous êtes bien équilibré également, ami-verso. Bon, écoutez, cet équilibre va vous aider à avancer dans vos projets, en tout cas. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est la décision. Ben oui, comme je suis bien alignée, comme je suis bien stable et bien équilibrée, je vais pouvoir prendre plus facilement les décisions qui me correspondent, les décisions pour me faire avancer, pour m'ouvrir à de nouvelles opportunités, pour casser ma routine également, pour m'ouvrir de nouveau à l'amour et puis aller vers du changement, m'ouvrir au changement également. Donc ici, oui, vous prendrez des décisions en accord avec vous-même. D'accord ? C'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi ? Ben, vous regardez, la montagne, la fondation solide, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous êtes solide. Oui, c'est vrai. Mais sinon, on vous dit que les retards, on vous dit que vous avez la force. Justement, avec l'ours, vous avez la force pour faire face au retard. Vous avez la force aussi pour affronter certains blocages. On vous avait dit qu'il y avait des blocages qui seraient levés. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer des blocages au mois de mai. Mais quand vous n'allez pas baisser les bras, vous avez la force justement pour continuer à avancer malgré les blocages. Et ces blocages seront levés au mois de mai. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. On est en accord avec tout ce qu'on a vu. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise à mes versos ? Eh bien, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être vouloir contrôler l'autre personne. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Oui, offrez un espace de respiration pour certains d'entre vous. Oui. Sachez, vous imposez aussi à vous des limites, j'ai envie de vous dire. Ici, quelle action allez-vous mettre en place ? C'est l'affirmation, donc affirmez-vous. Affirmez votre humanité. Ben oui, vous êtes humain et humaine. Vous avez besoin aussi de vous reposer. Vous avez aussi besoin de vous recentrer sur vous également, d'imposer des limites aussi. Le jeu de l'ego vous fait croire que vous devez atteindre la perfection, ce qui restreint votre action. Souvenez-vous que si la nature humaine est imparfaite, c'est justement pour vous permettre d'évoluer avec votre libre arbitre. Célébrez votre humanité en acceptant d'agir à l'intérieur de vos limites. Ben oui, célébrez votre humanité afin d'agir, ami. Verso, bien, ici, quel est votre premier, quel est l'archange ? Je viens vous donner un conseil ou un message. Eh bien, c'est l'archange Raghel. Raghel, pardon. Ordre, équité et conseil avisé. Ben écoutez, l'archange Raghel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour oeuvrer en conscience. Donc ici, vous obtiendrez des conseils, oui, peut-être dans le domaine sentimental, peut-être par rapport aussi à ces connaissances que vous êtes en train d'acquérir, par rapport à une passion également. Ça vous aidera véritablement à passer un cap et à oeuvrer pour apporter le changement que vous souhaitez. Voilà pour vous, ami, verso du deuxième décan. Troisième décan, ici, il y a une véritable transformation. Vous allez apporter une véritable transformation de par vos connaissances, de par le fait de vous ouvrir de nouveau à l'amour ou de laisser rentrer l'amour dans votre vie également. Oui, ça transforme votre vie et ça vraiment met en place des changements. En tout cas, vous vous ouvrez à un nouveau départ également. Donc oui, vous transformez votre vie, vous voulez attirer à vous la transformation. Vous faites ce qu'il faut justement pour aller vers cette évolution positive, pour aller vers ce changement auquel vous aspirez, ami, verso. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est la vérité. Oui, parce que vous êtes vrai avec vous-même, parce que vous savez véritablement vers quoi vous voulez aller. Également, ici, vous allez être vrai et être loyal et être sincère aussi dans vos démarches affectives également. Donc oui, ça va apporter du changement. En étant vrai avec vos ambitions, vous allez savoir dans quelle direction aller. Donc forcément, vous allez savoir vers quel nouveau départ vous avez envie d'acter dans votre vie en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, le normand nous parle de, on vous dit, prenez votre temps. Oui, vous êtes tracassé peut-être pour le moment, peut-être que vous ruminez. Peut-être qu'ici, comment je peux faire pour apporter ce changement et tout ça. On vous dit, non, faites-vous confiance, faites confiance au temps. C'est une question de temps, le temps œuvre pour vous. Donc ne vous tracassez pas, les choses vont se mettre en place. En tout cas, bah oui, si vous œuvrez déjà pour mettre en place certaines choses, on vous dit, c'est juste une question de temps. Les choses vont ensuite s'imbriquer les unes dans les autres. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Non, arrêtez de vous tracasser. C'est juste une question de temps. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis versos ? Eh bien, cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Eh oui, des fois, il faut savoir ne pas s'entêter et être bien ouvert à ce que l'on nous dit. Ici, quelle action on va vous mettre en place ? C'est l'affirmation, donc affirmez quoi ? Affirmez votre plus-value. Oui, montrez à quel point vous pouvez compter. À quel point, oui, peut-être justement, c'est parce que vous voulez acquérir des nouvelles connaissances pour montrer votre plus-value, pour montrer que vous avez vraiment votre pierre, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, véritablement. Mais comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors, mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habitent et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Et oui, véritablement, ayez conscience de cette plus-value que vous avez en vous pour justement ensuite vous en servir et montrer votre contribution par rapport à un projet, bien évidemment. Ici, quel est votre cas d'archange ? Je viens vous donner un message et après, j'irai allumer la lumière parce qu'il est encore tôt, mais avec le mauvais temps, on y voit de moins en moins. Si tu ressens une baisse de forme, alors c'est l'archange raguel qui vous parle d'énergie, de vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Donc ici, si vous avez besoin d'être reboosté, surtout au mois d'avril, par rapport à ces connaissances, par rapport au fait de faire de nouvelles démarches pour acquérir des connaissances, de reprendre des études également, donc ici, bah oui, demandez à l'archange raguel qui vous donnera un coup de pouce justement pour activer votre énergie, votre vitalité. Allez, je vais évaluer la lumière. Oui, en retour, moi je voyais clair, encore clair, mais vous, vous verrez mieux maintenant. Vous allez y voir plus clair maintenant. Bon, écoutez. Allez, ici, pour conclure, Quel esprit guide vous accompagne pour ce printemps ? Quel esprit guide accompagne les Verseaux pour le printemps ? C'est la licorne qui nous parle d'oubli. La licorne, que devez-vous oublier ? Que devez-vous mettre derrière vous ? Que devez-vous dépasser ? Vous avez le sentiment que votre passé a emprunt de noirceur votre corps de manière indélébile. Or, les événements lointains n'ont pas de prise sur le présent et ne représentent pas l'avenir. Non, ici, détachez-vous de ça. Vous avez un bel avenir ici, déjà, sur les trois prochains mois. Sur le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Donc ici, oui, il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie et qui vont faire prendre conscience que, oui, votre passé n'a pas de prise sur votre présent. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas et ne scelle pas votre destin. Jusqu'à présent, vous avez trouvé la force de vivre avec, mais il est temps pour vous d'accepter de tourner la page. Vous avez toujours été une force entière, mais vous vous cachez derrière votre douleur. Donc ici, il est temps de dépasser cette douleur et d'aller vers ce renouveau, ce renouveau qui est bon pour vous, en tout cas, à mi-versoi. Il est temps pour vous d'accepter de tourner la page. Vous avez toujours été une force entière, mais vous vous cachiez derrière votre douleur. Vos blessures vous ont brisé même mille fois et ont éparpillé les morceaux. La licorne vient à vous afin de vous accompagner tout le long du chemin, de penser vos blessures et de vous aider à atteindre la plénitude. Oui, le fait peut-être de vouloir aussi reprendre des études, acquérir de nouvelles connaissances, justement pour vous assurer que, oui, vous ne laissez rien au hasard, peut-être par rapport à une déception au niveau professionnel par le passé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est joué dans le professionnel. Pour moi, c'est plus dans le professionnel que dans l'amour. L'amour, ici, on y va plutôt, on est prêt à aller vers cette renaissance, à retrouver l'amour dans sa vie. Moi, je penserais plutôt pour le professionnel, ici. Acceptez de vous laisser guider par la pureté de la licorne et de vous retrouver pleinement, sans honte, sans crainte et sans jugement. Elle vous conduira au ruisseau l'été afin d'y boire une gorgée. L'eau purificatrice vous libérera de ses souvenirs et meurtrissures qui ne vous appartiennent plus. Laissez la magie opérer. Oui, laissez la magie opérer. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez en la licorne. La beauté de la licorne peut aussi apparaître à ceux qui ont besoin de renouveau et de changement. Une transition bienvenue est à prévoir. Oui, la transition arrive. Mais vous passez à l'action pour mettre en place cette transition. C'est plutôt pas mal. Vous en avez conscience. La licorne vous accompagne dans ce changement et dans ce renouveau qui est le bienvenu pour vous, auquel vous aspirez également. Allez, pour terminer, amis versos, on va aller voir votre bénédiction pour ce printemps. Quelle bénédiction pour le printemps pour les versos. On est à l'envers. Un arbre. Quoi que si on le prend comme ça, on pourrait penser que c'est des racines. C'est bien. Donc ici, on vous dit un cœur béni. Oui. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde dans le toit et tu trouveras. Que dit ton cœur ? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme et ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Voilà pour vous, amis versos. Oui, vous êtes protégés, vous êtes bénis. Donc ici, oui, soyez libres d'être ce que vous avez envie d'être. Soyez libres d'accueillir de nouveau l'amour. Soyez libres aussi d'aller vers ce changement, d'aller vers la nouveauté également. Voilà pour vous, amis versos. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis versos, un très joli printemps. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les versos.